Des études ont montré qu'au cours de la dernière décennie, la majorité des personnes qui ont décroché un diplôme sont des femmes. Elles représentent 60% des diplômés en économie, en droit et en commerce. Depuis des années, on parle beaucoup d'égalité au sein des entreprises. Dans les faits, la part des femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises européennes cotées en bourse ne s'élève pourtant qu'à 14%. La situation varie certes d'un pays à l'autre, mais l'égalité, particulièrement dans les instances dirigeantes, reste difficile à atteindre. L'autorégulation de l'égalité hommes-femmes au sein de l'entreprise s'est avérée être un échec là où des objectifs contraignants ont quant à eux prouvé leur efficacité en vue d'une plus grande représentation des femmes dans les instances dirigeantes. Des pays comme la Norvège ou la Finlande ont atteint l'objectif de 40% de femmes dans les conseils d'administration. C'est un mythe de croire que les politiques de recrutement actuelles sont basées uniquement sur la qualité des candidats et que des objectifs contraignants vont y porter atteinte. Des objectifs contraignants vont au contraire stimuler des entreprises à rechercher des talents de manière innovante en se basant davantage sur les compétences des candidats. Il en va de l'intérêt même des entreprises européennes d'avoir des conseils d'administration diversifiés. Des recherches ont montré que les entreprises dont les instances dirigeantes ont une représentation de femmes supérieures à la moyenne, obtiennent de meilleurs résultats dans l'ensemble. L'égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental et un engagement essentiel de l'UE. Les Verts sont en faveur d'une égalité à tous les niveaux. C'est pourquoi nous voulons une égale représentation des femmes et des hommes dans les instances dirigeantes. Des quotas obligatoires peuvent y contribuer. L'Union européenne a besoin de légiférer pour assurer une représentation suffisante des femmes au sein des conseils d'administration des grandes entreprises. Des propositions visant à instaurer un quota obligatoire de 40% constitueraient un pas dans la bonne direction. Donnez-nous votre soutien pour plus d'égalité dans les conseils d'administration et partout ailleurs. www.get-woman-on-board.eu www.get-on-board.eu